Nous sommes avec Emeric Anzuini, bonjour Emeric, en plein dans le début de la quatrième semaine de prépa, déjà comment ça va ? Salut Yannick, ça va très bien, merci, en pleine prépa, bientôt la reprise du championnat, dans une semaine, donc on est à fond. Vous avez repris les matchs vendredi, il devait y avoir deux matchs au tournoi de Cherbourg, finalement il n'y en a eu qu'un contre Sesson. Comment ça s'est passé ? Même s'il y a eu des fêtes, on sait que sur les matchs de travail, ce n'est pas forcément le score qui est le plus important, mais en tout cas les joueurs qui ont joué ont retrouvé un peu de temps de jeu. Oui, c'était un premier match test un peu, où on se remettait un peu à jouer au handball. Après oui, le score, forcément, on est un peu désavantagé face à Sesson, parce qu'il nous manque six joueurs, et on fait un bon match dans l'ensemble, on est devant jusqu'à la 45ème. Après, dans les 15 dernières minutes, je pense qu'on pêche un peu physiquement, parce qu'on a un peu un manque de ratation. Mais dans l'ensemble, c'était un bon match, et on pourra s'appuyer dessus pour la suite de la prépa. Du coup, la suite de la prépa, c'est ce soir. Pas de récupération de joueur, vous avez encore quelques absents, mais c'est important de continuer à travailler, et notamment à engranger des minutes sur le terrain. Oui, c'est clair, ça va donner du temps de jeu aussi pour ceux qui jouent moins, et on a un match sérieux à faire ce soir contre Ponto, une bonne équipe des deux qui va sûrement jouer les playoffs, donc ce sera un match intéressant à jouer. C'est une équipe que vous connaissez, vous les avez déjà jouées en plus en prépa estival ? Oui, c'est une équipe qu'on connaît, contre qui on a perdu en plus en prépa estival, donc on a forcément une petite revanche à prendre, et oui, ce sera un match très intéressant à côté de la maison. Il y a quand même ce petit truc de compétiteur, même sur les matchs de travail ? Oui, les matchs amicaux, ça n'existe pas vraiment, tu veux toujours gagner le match, donc oui, c'est toujours intéressant de gagner, même si c'est qu'un match de prépa. On a vu, enfin on a vu, on a pu voir dans les stories sur Insta par Marie, qu'il y a des jeunes du centre de formation qui viennent s'entraîner avec vous, c'est rafraîchissant ça aussi de s'entraîner avec d'autres joueurs ? Oui, c'est clair, les périodes de prépa, c'est souvent là où intègrent les joueurs du centre de formation, pour eux c'est un réel plus, et pour nous c'est toujours sympa de voir des nouvelles têtes à l'entraînement, et de découvrir des nouvelles personnes. Tu l'as vu s'orienter, parce que toi-même tu viens du centre de formation, tu as quand même en tête de transmettre aussi à ces jeunes, vu que toi tu es passé par là ? Oui, forcément, j'ai connu cette expérience-là, donc j'essaye d'aider ceux qui arrivent pour que ça se passe aussi bien que moi au final, et ça me tient à cœur de bien intégrer les jeunes. Sous-titrage ST' 501